Aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter un sandwich qu'on fait au Québec. Il s'appelle Sous-Marin. Peut-être que ça existe ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Je ne suis pas un voyageur. Alors, je vous montre. Je vous explique en même temps comment j'ai fait avec un pain. Moi, je préfère un pain d'environ presque 30 cm de long. Que je le sépare en deux. C'est un style de pain baguette. Mais ici, ce pain est produit pour ce type de sandwich. qui s'appelle Sous-Marin. À l'intérieur, on peut ajouter de la mayonnaise. On peut ajouter du beurre. C'est toujours question de goût. Personnellement, pour réduire partiellement la quantité de gras que j'absorbe, je préfère prendre un petit peu de beurre et parfois de la mayonnaise. Ensuite, je vais prendre du fromage que j'ai taillé mince. disposé à l'intérieur de ma sandwich. Ça peut être du cheddar, ça peut être du mozzarella, ça peut être de la sorte que vous préférez. Ce n'est pas vraiment important. Ensuite, moi, j'achète le jambon forêt noir. Mais ça pourrait être tout aussi bien avec un poulet. Ça peut être avec de la viande qui est croustillante. La limite, c'est votre imagination et votre goût. Et personnellement, j'aime beaucoup les oignons. Alors, je rajoute quelques tranches d'oignon. Et puis, j'aime la moutarde. Je n'aime pas la moutarde de Dijon. Alors, je prends de la moutarde conventionnelle. Je ne sais pas pourquoi je ne réussis pas à m'adapter à la saveur de moutarde de Dijon. Et parfois, il m'arrive d'ajouter des olives. Aujourd'hui, je vais vérifier dans mon réfrigérateur s'il me reste des tomates dans les moins une seconde. Oui. J'ai une belle tomate que j'avais déjà commencé à manger. Alors, une petite tranche mince. Encore, ça dépend toujours du goût. Pour ceux qui regardent ces cours vidéo, peut-être que vous avez vu à ma chaîne que j'ai eu beaucoup de styles de vidéos différents. Parfois, j'explique à jouer à certains jeux. Parfois, c'est faire un peu de cuisine où je raconte beaucoup d'histoires. Des choses que j'ai vécues que les gens des gens d'aujourd'hui, les plus jeunes, ne connaissent pas. Hum, un beau morceau de tomate. promède. Alors, pour aujourd'hui, c'est suffisant. Moi, je n'aime pas le sel et le boivre, alors je n'en mets pas. Mais c'est toujours facultatif. Vous pouvez toujours le mettre dans une boîte à lunch. C'est merveilleux. Merci d'avoir pris le temps de regarder la fabrication de ces sandwiches que j'appelle sous-marins. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.